Tout plaisir est pour moi de vous retrouver dans cette édition de la Nouvelle Journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. Ce journal partira de la ville de Yangambi, de la province de la Tchopo. Le ministre de la Recherche scientifique y séjourne dans le cadre des travaux préparatoires de la COP27 pour viabiliser le cadre devant abriter plus de 300 scientifiques et chercheurs au mois de septembre prochain. On fait le point avec Marie Kalong. Les scientifiques et autres chercheurs des différents horizons vont se réunir à Yangambi, dans la province de la Tchopo, dans les cadres des travaux préparatoires de la COP27. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Maître Josem Pandakabangou, séjourne dans cette partie du territoire national pour mieux organiser le cadre devant abriter ces travaux. Selon les organisateurs, les travaux préparatoires de cette grande conférence prévue pour le mois de septembre prochain à l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique, INERA Yangambi, sont placés sous la tutelle du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique. Le ministre Mpanda veut ainsi inspecter et viabiliser les infrastructures. Le choix de Yangambi pour les travaux préparatoires de la COP27 prévus en Égypte se justifie pour le fait et c'est dans cette contrée de la RDC où est érigée la grande tour à flux, la première au cœur du bassin du Congo pour l'étude des échanges des gaz à effet de serre entre les forêts et l'atmosphère. Avec sa hauteur de 55 mètres, donc 15 mètres au-dessus du couvert forestier, la tour de Yangambi comble un énorme déficit des données sur l'importance des forêts humides africaines dans la capture des émissions mondiales de carbone. On est au-dessus de la tour, nous sommes venus voir la tour, en réalité pour que les travaux préparatoires de COP27 qui vont se faire ici en Gambi, avec la grande contribution des partenaires, notamment de l'Université de Gans, même des partenaires de l'Union Européenne. Cette tour, c'est une propriété exclusive de ces partenariats, à la potentialité en termes de richesse que nous avons, pour pouvoir capitaliser ça dans la vision du président de la République. Le ministre Npanda a exhorté les agents et cadres de l'INERA à saisir cette occasion pour bénéficier suffisamment des dividendes en termes de protection de la nature. A noter que le ministère des Richelles scientifiques et innovations technologiques n'offrent que le cadre, mais l'organisation des travaux préparatoires de la COP26 revient au ministère de l'Environnement. A Kinshasa, plusieurs démunis bénéficient d'une couverture universelle médicale grâce à l'appui de la Fondation G24, de Jean-Marie Le Koulassi et le Centre Lissungui. Ce regroupement salue la poursuite de la traque des Koulounas à travers la ville de Kinshasa. Sandra Neng nous en parle. Il a saisi au passage la vision du président de la République, Félix Antoine Tshiseké d'Itinobo, celle de rendre accessible à tous le soin de santé de qualité à travers la couverture santé universelle. L'honorable Jean-Marie Le Koulassi Massamba en est devenu le pionnier au pays en s'associant au Centre Lissungui avec la collaboration du ministre Nicolas Kazadi des Finances et Mébougi Sangara du budget sous l'œil bienveillant du chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukoundi. Depuis une année, plus de 25 000 assurés bénéficient du programme couverture santé universelle et peuvent se soigner sans trop de soucis. Il y a peu, l'heure était à l'évaluation de ce partenariat entre Lissungui de M. Braun et la fondation G24 et les résultats sont satisfaisants. En plus de l'objectif d'atteindre 100 000 Koulunas, l'opération va s'étendre sur toutes les 24 communes de Kinshasa à la recherche de la population la plus démunie pour leur rendre le sourire à travers cette vision du gouvernement traduite en acte par l'honorable Jean-Marie Le Koulassi sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo. Le partenariat entre G24 et la police nationale congolaise ville de Kinshasa dans la lutte contre le banditisme urbain, vous le savez, a porté ses fruits. Plusieurs Koulunas ont été transférés à Kanyamakasese auprès du général Kassongo Kabouich du service national, où ils sont désormais utiles pour la société. Dès ce 15 août 2022, l'honorable Jean-Marie Le Koulassi Massomba avec l'appui du général Kassongo Silvano commence la traque sur l'ensemble de Kinshasa, la capitale, à la quête de Koulunas jusque dans leur dernier retranchement. Pendant ce temps, la gouverneure intérimaire du Lualaba au cours d'une conférence de presse précisait qu'il n'y a pas eu des morts ni des mineurs lors de l'opération de l'enrôlement des Koulunas pour Kanyamakasese, un reportage de la RTNC Lualaba. Le citoyen du Lualaba a donné un bilan officiel de cette opération à Kolozzi, contrairement aux allégations mensongères distillées par les ennemis du Lualaba et d'autres structures de la société civile à coloration d'un camp politique bien connu qui ont parlé de 15 morts. Le bilan est très clair. Il y a eu trois morts. Deux, on m'a dit qu'ils se sont battus. Ils étaient au niveau du ministère et puis on les a amenés à l'hôpital. Et à l'hôpital, c'est là où ils ont s'y comblé. L'autre, je pense qu'il était tellement vivre ou drogué, ça a dépassé le borne et je pense qu'il est mort, selon les informations que moi j'ai. S'agissant des enfants mineurs, Fifi Masuka Saïni a annoncé qu'une trentaine d'entre eux ont été acheminés dans les centres d'encadrement du Lualaba, notamment la maison d'accueil Kouetou et chez Maman Tabita, sur la route Kazembe, dans le territoire de Mouchacha. À travers cette démarche, le gouvernement provincial entend mettre fin au phénomène enfants de la rue en garantissant leur avenir. On n'a pas ramassé des enfants d'une année. On n'a pas ramassé des enfants de deux ans. Ces enfants qui étaient là, ce sont des enfants de sept, huit, neuf, dix ans. Et ces enfants sont encore là. Certains parents, les parents qui ont réellement les soucis de leurs enfants, sont passés pour récupérer ceux-là qui pouvaient récupérer. Ce sont ces enfants qui sont là-bas, qui sont chez Père Damien. Et les deux filles sont chez Tabita. À Goa, un programme rétablissant l'admissibilité de l'ARDC aux préférences commerciales offertes par la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique. Pour ce faire, une délégation d'hommes d'affaires séjourne à Dallas, aux États-Unis, pour sensibiliser la diaspora congolaise et les producteurs sur les opportunités qu'offre ce programme. Les détails avec Alain Bikaï. La commission s'inscrit dans le cadre du programme américain à Goa, qui exempte des droits de douane certains produits venus des pays d'Afrique. C'est dans cette optique que les lobbyistes et stratèges Parti Konouéa et une délégation d'hommes d'affaires congolais séjourne à Dallas, aux États-Unis d'Amérique. Question des facilités et sensibiliser la diaspora congolaise et les producteurs américains sur les opportunités qu'offrent les projets à Goa. Ici à Dallas, nous avons une communauté de plus de 50 000 Congolais, dont une centaine de commerçants, qui commandent mensuellement beaucoup de produits de la République démocratique du Congo. Mais ils ne bénéficient pas de la loi à Goa. Voilà toutes ces questions que nous sommes venus voir ici dans le cadre d'une mission préparatoire afin de préparer le terrain pour des partenaires tels que l'Agence nationale de la promotion des exportations, ANAPEX, pour lequel nous projetons un séminaire de formation ici à Dallas et pour les hommes d'affaires congolais afin d'en bénéficier, d'en faire bénéficier à la population congolaise. La RDC est le plus grand producteur de café. Pourquoi pas développer la filière de café profitant de la loi à Goa parce qu'à travers la loi à Goa, les producteurs congolais pourront bénéficier des financements qui sont disponibles et développer la production locale. Pour lui, ces programmes, à Goa vient soutenir la vision du chef de l'État Félix Antoine Tissékédi de faire des Congolais des millionnaires. Autre fait de l'actualité, la jeunesse congolaise est invitée à s'enrôler dans l'armée pour défendre l'intégrité du territoire national. C'est le message apporté aux jeunes de Calamou par le député national Florent Lébé. C'était au cours d'une conférence organisée dans cette commune. Jean-Pierre Nolodemazou La patrie est en danger, il faut à tout prix la sauver. C'est en substance le message que l'honorable Florent Lébé Moupia a apporté aux jeunes, les amis de l'honorable Lébé du district de la FUNA et à travers eux l'ensemble de la jeunesse congolaise. Le député national les a exhortés à s'enrôler dans l'armée et à soutenir le président de la République pour bouter hors du territoire national les ennemis de la République soutenus par le Rwanda. Vous êtes jeune, l'avenir de la nation. Vous devez prendre vos responsabilités en main et défendre la nation congolaise. Venez nombreux, vous enrôlez pour qu'ensemble avec le chef de l'État nous boutions hors du territoire national les rebelles soutenus par le Rwanda. Par mon humilité, le Parlement c'est juste pour le Rwanda pour le Rwanda. Mais par les bâtiments pour partir dans l'armée et pour le Rwanda de l'Ordre. Les amis de l'honorable Lébé ont saisi l'opportunité pour féliciter le président de la République Félix-Antoine Tuseke d'Ishilombo pour sa détermination à pacifier l'ensemble du pays. Les actions qu'il mène pour développer la RDC à travers la réhabilitation des infrastructures, l'éducation, la santé, le projet du développement des 145 territoires sont à encourager. Les jeunes ont promis de soutenir leur leader l'honorable Florent Lébé Moupia. L'Institut supérieur technique médical de Kinshasa a organisé la quatrième édition des journées scientifiques consacrée essentiellement à l'innovation technologique. A cette occasion, un plaidoyer a été lancé pour l'interaction, la complémentarité et la collaboration dans le domaine de la recherche scientifique. redépendant. Innovation technologique au cœur de la recherche scientifique à l'Institut supérieur technique médical de Kinshasa, ISTEM Kinshasa. Ce sujet était au centre de la quatrième édition des journées scientifiques organisées à l'ISTEM Kinshasa. Le secrétaire général à la recherche et le professeur Emery Kafinga Luzolo a réaffirmé au nom du directeur général de l'ISTEM Kinshasa la détermination de l'actuel comité de gestion à valoriser davantage la recherche scientifique source d'innovation car, souligne-t-il, sans la recherche il n'y a pas d'innovation. Tous les intervenants à cette journée scientifique ont plaidé pour l'interaction, la complémentarité et la collaboration dans le domaine de la recherche ainsi que la création des ressources. Il n'y a pas de recherche il n'y a pas d'innovation il n'y a pas d'invention donc nous avons organisé cette quatrième journée en fonction de ça. Nous avons dans nos maquettes des formations prévues des projets tutoriels donc des développements scientifiques que nos étudiants nos scientifiques feront pour apporter quelque chose dans la résolution des problèmes dans la communauté. En plus de la mise en place du logiciel anti-plagia dont l'ISTEM Kinshasa vient de se doter l'humanisation des soins et services de santé ainsi que la manipulation des appareils d'imagerie médicale devront faire l'objet d'innovation dans cet alma mater. L'ISTEM Kinshasa vise donc l'excellence. Rendons-nous de la province Kassai-Orientale pour vous parler de ce plaidoyer mené en vue de l'amélioration du système de vaccination contre la polémélite. Les députés provinciaux, la société civile et le personnel du programme élargi de vaccination ont été invités à cette activité. Regardez. Le programme élargi de vaccination a organisé mardi 2 août dans la salle des plénières de l'Assemblée provinciale une séance des plaidoyers en faveur de l'amélioration du système de vaccination au Kassai-Orientale. La cérémonie a été présidée par le ministre provincial de la Santé Bayamon Jouadito en présence des députés provinciaux, des organisations de la société civile et des responsables du secteur de la santé. Le chef des services de communication des Pèves, David Olela, qui a conduit la délégation venue de Kinshasa a défini l'objectif de ce plaidoyer comme étant un suivi des engagements de la déclaration de Kinshasa en faveur de la vaccination et de l'éradication des poliomélites dans les provinces de l'Omami et du Kassai-Orientale avec l'appui technique et financier de Sèvres et Sildren. Il a plaidé pour l'amélioration des systèmes de vaccination. Il était question qu'au niveau national, qu'il nous soit disposé, disponibilisé des vaccins de qualité à tout moment en ce qui concerne la vaccination des routines. Et au niveau national, c'est ce qu'il est fait et ses performances, nous l'avons aussi le voir sur le niveau provincial. Le député provincial Junior Mouteba a pris l'engagement de porter des propositions dédiées. Nous avons pris l'engagement dès le début de la session prochaine et le gouvernement provincial à travers les ministres de la Santé nous amène déjà les projets dédiés qui parlent de la vaccination parce que c'est une matière beaucoup plus technique. Le ministre provincial de la Santé Mbaya Mounjoua dit tout pour sa part c'est dissatisfait de ses plaidoyers. Des réfugiés congolais ont quitté l'installation des réfugiés de l'eau-voix de la province ongolaise de Lunda-Nord dernièrement. Ils rentrent volontairement au pays et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés veille à ce que cela se passe en toute sécurité. Images et commentaires. Applaudissements, rires de joie, embrassades, discours de bienvenue, plein d'émotions. C'est dans cette ambiance de guetté que les Congolais qui avaient trouvé refuge dans la République sœur d'Angola à cause des troubles du phénomène comme Nansapu ont pu regagner volontairement et dans la dignité la République démocratique du Congo via les postes frontaliers de Kamako où les autorités provinciales s'étaient déplacées spécialement pour leur accueil. Bienvenue dans votre pays. Nous vous promettons qu'à ce jour votre pays est calme. Vous serez dans vos milieux vous serez accueillis par vos frères et les serres que vous avez laissés. Dans un discours amouvant, Mme Sandrine Desamour, chef de bureau UNSR pour le Kassai leur a souhaité la bienvenue sur la terre de leurs ancêtres et a parlé des mesures prises par le ACR pour faciliter leur réintégration sociale. Ces 144 sont parmi à peu près 700 personnes qui ont déjà manifesté leur vouloir ou leur envie ou leur désir de vouloir retrouver leur terre natale. À la fois, à ces 144, il faudrait aussi se rappeler que nous avons déjà assisté 2 911 Congolais déjà à retourner de manière organisée en appui du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et à la fin, maintenant, il y a l'aspect social. On donne des appuis pour l'abri, pour la santé, pour la scolarisation des enfants. L'un des quartiers populaires de la ville de Matadi dans le Congo central connu sous le nom de Biwewe est buté aux normes difficultés liées notamment aux coupures sauvages électriques, à la pénurie d'eau potable et un manque créant d'infrastructures routières pouvant désenclaver ce quartier. Un constat malheureux fait par notre confrère Pierre-Ombouissa est dit dans ce dossier. Dans la commune de Nzanza, l'une des trois municipalités que colle la ville porture de Matadi au Congo central, Cefobourg, qui est connu sous la dénomination de Biwewe, est une périphérie qui se trouve en aval du célèbre site touristique belvédère et il est borné par la jonction des ondes du majestueux fleuve Congo avec la rivière Pozo, un coin qui est victime d'un enclavement territorial criant. Nous souffrons par manque de voies d'accès, les véhicules n'arrivent presque pas à Biwewe et les motocyclistes ont du mal à emprunter cette route qui va jusqu'au rond-point Belvédère. Dépuis Mwadou, je fais les pieds avec mon collier sur la tête. Quelle souffrance ! Cette route qui avait reçu le chef de l'État s'est détériore au jour le jour. On a du mal à atteindre l'autre côté du quartier. Cette bourgade sur Peplé comprend quatre quartiers. Nzingalutete, Ntsakalantimba, Dibuantzakala et Banana et chaque quartier contre quatre cellules dont les plus célèbres sont Tsele, Dukuduku, Télévision et Artesane. Chaque cellule a 18 avenues et chaque avenue compte une trentaine de parcelles. Avec ses statistiques foncières et territoriales, Biwewe qui compte l'une des fortes densités croissantes de Matadi mais vit un contraste énergétique très paradoxal car situé à quelques encablures de la centrale hydrodétique d'Imposo, c'est quoi un sérieux problème des déserts dans nos potables et connaît un de l'estage électrique. Quartier du Wewe, il y a quelques quartiers qui sont vraiment en souffrance, quartiers qui sont vraiment récoltés. Dans ces quartiers, nous n'avons pas de route, pas d'eau, pas de courant stable, une situation qui cause une insécurité. Nous lançons un cri d'alarme le gouvernement congolais au niveau central mais aussi le gouvernement provincial. Vous ne pouvez pas vous développer si vous n'avez pas d'infrastructures, des bases conséquentes. Une difficulté sociale contournée par un avantage de la nature. Ici à Doukou Doukou, s'il n'y avait pas cette source d'eau, nous allions souffrir. Cette eau nous aide énormément mais elle est insalue. C'est puis dessert quatre quartiers mais il est situé dans un endroit où l'eau est vraiment très sale. Face à tous ces problèmes sociaux, les autorités politico-administratives de Matadi et du Congo central s'engagent à redorer les blasons pour le désenclavement des Bivoué. La présence ici est le début du lancement de beaucoup d'oeuvres qui vont suivre pour améliorer et moderniser la ville de Matadi. Nous devons encourager toutes les initiatives. Nous s'inscrirons dans la ligne fixée par le chef de l'État son Excellence Félix-Antoine Cépédi selon qui le peuple passe avant tout. Mise par la volonté et la détermination pour l'inscrire dans la dynamique de la vision de ton chef de l'État son Excellence Félix-Antoine Cépédi qui veut que l'intérêt du peuple passe avant tout considérant la solidification de la population. Et face à mes responsabilités j'ai dû inscrire la réhabilitation de cette route parmi les priorités. Hormis Biwewe, la vue portuaire de Matadi compte beaucoup d'autres quartiers similaires dû à une démographie très croissante dans cette partie de la province du Congo central. Fin de ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci à Discover Pongo, Patrick Bakuila de l'avoir réalisé, Elie-Ange, Keren Kakolongo, Célestine Toto-Sungo en concours grâce à la rédaction. La coordination a été assurée par Lucie Lavi-Tissenda. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Je vous retrouve très prochainement. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Merci.